Je suis ravie de vous recevoir, voilà, mais j'en connais une qui est beaucoup plus ravie que moi. Mais j'aime beaucoup de garçons et il le sait. Vous êtes fan des To Be Free ? Mais ce n'est pas une question d'être fan des To Be Free, on s'est rencontrés d'ailleurs après le phénomène To Be Free. En plus c'est vrai, c'est la nana qui n'a pas suivi du tout, on s'est rencontrée après. Vous formiez avec Philippe et Adèle le boys band mythique des années 90. Un million d'exemplaires écoulés pour votre premier album. Le tube partit un jour. C'était il y a 20 ans, 20 ans déjà, vous n'avez pas bougé. Oh, vous êtes gentil. Ah bah, il y en a qui se maintiennent beaucoup moins bien. Vous comptiez, mais c'est vrai. Bah, à ma droite, quelque part. Non mais c'est incroyable. Bah, l'hygiène de vie, l'alcool, le sexe, le truc comme ça, voilà. Mais fais peur. Non, 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 mais oui, effectivement, moi je suis sportif depuis tout petit et j'entretiens tout le temps. Donc ça n'était pas artificiel à l'époque et ça ne l'est pas aujourd'hui. Non, 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 on n'a pas joué à un jeu. Vous pouvez expliquer à Anne-Elisabeth comment on prononce, qu'on essaie de trancher ce débat aujourd'hui, qu'on tranche définitivement le débat ? To Be Free. To Be Free. Non mais ça veut dire que vous êtes fiers de ce parcours parce que ça a été plus ou moins difficile à assumer, j'imagine ? Oui, parce qu'il faut le digérer le truc. C'est-à-dire qu'on a vécu un phénomène de fou, on a vendu beaucoup d'albums, on s'est fait, bah voilà, il y a eu aussi beaucoup de critiques forcément. Très violentes. Donc quand c'est à ça. On vous a moqué, parodié. Et encore à l'époque, vous n'aviez pas les réseaux sociaux. Oui, grave, mais grave. Mais ceci dit, avec le recul, qu'est-ce que vous en pensez, vous de ce groupe, musicalement parlant ? De ce qu'on faisait ? Vous étiez un bon chanteur. Non, mais est-ce que vous dites, c'était bien ou ça aurait pu être mieux ? Comment vous jugez ? On ne se posait pas la question. Je sais pour ça, je vous dis avec le recul, maintenant. A l'époque, le contexte de l'époque, c'était, on est trois potes d'enfance, et on désire réussir dans le métier du business, du show business. Ce serait peut-être autre chose que la chanson. Vous êtes beau, vous êtes jeune ? On est jeune, on est différent, on est beau, on sait danser, on ne sait pas très bien chanter. Mais vous faites du business, c'est le mot, c'était hyper marketé. Vous étiez des objets de marketing. Les gros films, les certains albums. C'était très bien pensé sur un plan marketing. Il y en avait pour tous les goûts. C'est ce qui est dit dans le documentaire, qui sera diffusé la semaine prochaine sur C8 et qui fête les 20 ans de ce phénomène. Un métis, ténébreux, un minef, tout était hyper pensé. Mais nous, c'est un casting naturel. On est des potes d'enfance. Après, effectivement, autour de tout ça, il y a eu des castings de boys bandes et on était dans le lot, mais forcément. Et pour que le piège soit hyper efficace, vous deviez rester célibataire. Ça, c'est pas neuf. C'est le cas encore aujourd'hui. On regarde un extrait de ce documentaire qui sera diffusé la semaine prochaine sur C8. Au début, je dirais 97, c'était incroyable. Partout où ils allaient, les rues, elles étaient bloquées. C'était pas possible. De toute façon, la police venait, il y avait des renforts. Une fois, Philippe m'a dit, Thierry, je suis pas Kennedy quand même. Tant qu'il y aura des personnes à 2h du matin devant chez moi pour me demander des autos, je serais heureux. On a gagné, ça dépasse peut-être le million, peut-être les 2 millions, j'en sais rien. En francs, je te parle. Je pense qu'à l'époque, on a dû gagner dans les 2 millions, 2, 3 millions, peut-être. Du jour au lendemain, t'es riche et célèbre. La vie est belle, bien évidemment. Tu te rends plus compte de... Voilà, moi, j'avais plus de notion, de l'argent. De l'argent qui coulait à flot. Le producteur d'Aliage raconte que Quentin, qui faisait partie du groupe, a acheté une voiture de sport à ce moment-là. Il avait même pas le permis. Ouais, après, chacun... Vous aviez perdu totalement pied, vous aussi, ou pas ? Pas forcément, non, non. Après, chacun a sa personnalité dans le contexte. Moi, je suis resté le même. Il me semble que j'ai pas changé encore aujourd'hui. Alors, tu gagnes beaucoup d'argent, forcément. T'as plus de liberté, tu te permets plus de choses, et puis voilà, quoi. Ça vous a rendu responsable aussi, puisque vous adressiez un jeune public. Il fallait pas fumer, il fallait pas boire. Mais ça, c'était pas trop difficile, parce qu'on l'était de toute manière. Et on le savait, en plus, qu'il fallait vraiment être des gendres idéaux, entre guillemets, puisque, effectivement, on était quand même suivis par des enfants. Et surtout, les 2B3, on avait beaucoup de cuisine d'enfants, ouais. Est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les trois, vous, Philippe et Adèle ? Vous étiez en banlieue ensemble, à Longjumeau. C'est pour ça que vous aimez bien dire que vous êtes plutôt un pot-band qu'un boys-band. Ouais, c'est ce qu'on disait, ouais. Parce que vous vous êtes pas rencontrés via casting, en fait. Vous êtes, c'est une brise, histoire d'amitié. Et ce qui est marrant, c'est que, comme on connaît la Seine-Saint-Denis à NTM, en fait, l'Essonne à NKM. Et Nathalie Cassius-Comorizet, dans ce documentaire, donne son point de vue sur les 2B3. L'histoire des toubisseries, c'est l'histoire de jeunes de la cité qui ont réussi, mais qui sont restés très attachés à leur cité et à leur ville. En fait, c'est plus une mode, en banlieue, de dire il y a de la délinquance, il y a le phénomène pitbull aussi, il y a le souci, il y a les armes. Ça fait bien de parler de ça, ça fait bien, parce qu'il en faut pour le journal. C'est vrai que les médias ont tendance à dire que, voilà, la banlieue, c'est la misère de la société. C'est marrant parce que je vous imaginais après la ressortir aujourd'hui. Mais non, mais c'est vrai, le discours était quand même construit intelligent. On a tellement ricané sur les boys band, il y avait un discours derrière. Et 20 ans après, c'est quoi votre regard, justement, sur ce discours-là ? Sur le discours qu'on avait à l'époque ? Il n'a pas changé, il n'a pas vraiment changé. Ce qui est horrible, c'est qu'il est toujours d'actualité, en fait. Et le contexte est le même. Et c'est quoi la solution ? C'est créer plus des boys band pour éviter que les gens soient en Syrie. Oui, c'est comme truc, peut-être. Non, non, plus d'amour, toujours plus d'amour, je voulais vous dire. Et Nathalie Kosciusko-Morizé est donc fan des 2B3. Non, elle vit 2B3 comme toi. Ah, voilà, c'est le nouveau nom. Bon, ça a marché immédiatement. Ensuite, ça a été critiqué, parodié. Et puis, le succès s'est estompé. Les groupes se séparent les uns après les autres. Et certains vivent plus ou moins bien ce retour forcé à l'anonymat. Vous, ça a été. Pour d'autres, ça a été beaucoup plus compliqué. Ce qui est difficile, c'est qu'on se retrouve du jour, enfin, pas du jour au lendemain, parce que nous, on est parti aux États-Unis faire un album avec un Américain. Enfin, bref, ça a mis plus de temps. Et on est revenu en 2001. Et puis, voilà, on s'est trouvé... Vous avez oublié, quoi. Un petit peu. Et on est revenu avec un disque en anglais, en plus. Alors, on ne s'est pas trop passé. Avec un accent de ouf. Non, mais on avait travaillé notre accent à mort. C'est plaisant. Tire que le bien. Accent non-jumeau. C'est l'esprit. Et du coup, oui, voilà, les maisons d'isques nous ont boudés, les radios nous ont boudés. Et puis, il fallait rebondir. Philippe ne voulait pas faire des petites salles. C'était pas pensable pour lui. Donc, on a décidé d'arrêter Philippe Partissier-Navarro. Et puis, nous, on a galéré. C'est vrai, je disais que j'étais un petit peu étonné de constater qu'effectivement, vous aviez constitué un nouveau groupe avec d'anciens membres de Boys Men. C'était quoi l'intérêt ? Parce que si musicalement, c'était pas un truc qui vous intéressait tellement à l'époque, c'était plus du business. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est à nouveau du business ? L'intérêt, c'est de... Ou c'est que ça vous manque vraiment d'être sur le devant de la scène ? Voilà, il y a un peu tout ça. L'intérêt, c'est de reformer une Dream Team des années 90 pour fêter le phénomène des Boys Men qui a 20 ans. Donc, on va se permettre quoi ? Un an, deux ans de tournée avec des musiciens et des danseurs. Donc, c'est juste une prise de plaisir, tout simplement. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Célebdo. C'est le 7 septembre, 21h sur C8, le phénomène des Boys Men.